Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous avez déjà entendu parler du terme MSP et que vous souhaitez en savoir plus. Vous avez bien raison. Le MSP ou Managed Service Provider est une société de services informatiques qui gère à distance les systèmes informatiques de ses clients de manière proactive et forfaitaire. Dans cette vidéo, on ne va pas s'arrêter à une simple définition du MSP. On va voir tous les avantages que vous allez avoir si vous passez sur ce système pour votre entreprise de services informatiques. Les MSP ont démarré dans les années 2000. Les prestataires de services ont réalisé que leur modèle économique n'était plus pertinent par rapport aux besoins du marché. On utilise souvent l'analogie de la médecine chinoise. Les patients payent quand ils sont en bonne santé et quand ils tombent malades, le médecin les soigne gratuitement car il a mal fait son travail. Traditionnellement, dans l'informatique, c'est différent. Les clients payaient quand ils avaient des problèmes. Du coup, le prestataire n'avait pas vraiment de motivation pour prévenir les problèmes chez son client. Dans le business model traditionnel, les intérêts du client divergent de celles du prestataire. C'est pour cette raison que le MSP permet de proposer un modèle économique gagnant-gagnant aussi bien pour le prestataire que pour le client. Le client paye un abonnement fixe et le prestataire met tout en œuvre pour assurer un fonctionnement optimal de son système informatique. Il a donc tout intérêt à anticiper les problèmes afin de passer le moins de temps possible sur des incidents imprévus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les avantages à devenir MSP pour votre business. Traditionnellement, le prestataire a un chiffre d'affaires peu prédictible car une bonne partie de celui-ci est basé sur la vente de matériel, de logiciel, de prestations, d'installations liées au projet. Les prestations de maintenance étaient facturées au temps passé. Si le client rencontrait un problème, il devait solliciter son prestataire pour le résoudre et celui-ci lui facturer cette prestation. Ce modèle économique ne donne aucune prédictibilité au prestataire informatique. Il doit être en constante recherche de nouveaux projets et opportunités pour réaliser son chiffre d'affaires. Cela peut être une grande source de stress et d'inquiétude pour le dirigeant qui doit payer ses charges et ses employés. Dans le modèle MSP, on vend à ses clients des abonnements mensuels pour gérer proactivement leur parc informatique. Ainsi, chaque mois, vous avez un chiffre d'affaires garanti et qui ne cesse de grandir dans le temps. Cela apporte une réelle sérénité au chef d'entreprise de savoir que l'ensemble des charges et salaires sont couverts chaque mois. Il peut parfois être tentant de se concentrer sur la vente d'équipements onéreux et de projets sophistiqués, mais ceux-ci ne vous garantissent aucun revenu récurrent. Lorsque l'activité économique ralentit, voire s'arrête, comme on a pu le voir avec la COVID, vos revenus sont directement impactés. Les prestataires qui ont choisi de développer des forfaits MSP depuis des années ont passé avec moins d'encombre cette période. Leurs clients ont continué à payer leurs abonnements et leur chiffre d'affaires n'a pas été impacté. Si le développement de revenus mensuels est bon pour votre entreprise, ce modèle apporte aussi un avantage majeur pour votre client. C'est d'ailleurs la principale raison qui fait que de plus en plus de sociétés font appel à des prestataires de services sur le modèle MSP. Quand on vend un forfait à son client, vos prestations sont par nature illimitées. Il est donc essentiel d'éviter au maximum les problèmes chez ses clients pour passer le moins de temps possible. Pour cela, il faut avoir une approche proactive pour prévenir et anticiper tous les incidents qui pourraient survenir chez les clients. Pour cela, on supervise en permanence les environnements du client pour être alerté au moindre incident potentiel. Par exemple, on peut être alerté quand l'espace disque d'un serveur atteint un niveau critique ou si un disque dur tombe en panne. Cela permet de réagir et de prévenir un problème plus grave qui mettrait l'informatique du client à l'arrêt et qui mobiliserait toutes vos ressources pour un bon moment. Quand vous faites du support informatique, vous jouez souvent le rôle de pompier qui court éteindre des feux à droite et à gauche. Ce type de fonctionnement engendre stress et désorganisation dans votre entreprise. Avec une gestion proactive, vous limitez ce type d'incident et vous pouvez vous concentrer sur une gestion optimale des systèmes informatiques de vos clients. C'est important que votre client comprenne que c'est également bénéfique pour lui car il a l'habitude de vous payer pour résoudre ses problèmes alors qu'au contraire, il devrait vous payer pour ne pas en avoir. Il n'a probablement pas conscience des pertes que cela engendre dans sa société car ses salariés ne peuvent pas travailler quand il y a un problème informatique. Les coûts cachés associés sont souvent significatifs. Limiter les incidents permettra de passer moins de temps sur vos clients ce qui sera bénéfique pour votre activité d'un point de vue financier. C'est un des principaux avantages du modèle MSP. Si vous êtes performant, vous améliorerez la rentabilité de votre entreprise. Vous perdrez moins de temps à éteindre les feux mais aussi, les technologies utilisées par les MSP vous permettent d'automatiser un grand nombre d'actions manuelles qui vous feront gagner du temps. Si vous utilisez un business modèle traditionnel, plus vous avez de clients, plus vous devez avoir de techniciens. Les deux sont intimement liés. Avec le modèle MSP, vous pouvez ajouter de nouveaux clients en limitant le nombre de techniciens nécessaires pour leur fournir vos services. Vous avez un véritable effet de levier pour développer votre business tout en limitant vos frais de fonctionnement. Avec des solutions technologiques prévues pour les MSP, vous pouvez gérer l'ensemble de vos clients à travers une console unique. Cela vous permet d'agir à distance et en masse sur l'ensemble des équipements que vous gérez avec un minimum d'effort. C'est un véritable gain de temps et donc d'argent car vous n'avez plus à vous déplacer. Cela vous évite de devoir gérer les postes et les clients de manière indépendante. Comme on se libère du temps, vous pouvez utiliser ce temps à la fois pour continuer à développer votre activité et à trouver de nouveaux clients mais aussi accompagner vos clients existants sur des aspects plus stratégiques pour eux. Quand un client vous sollicite uniquement quand il a un problème, la relation peut parfois être tendue. Et quand il vous voit dans sa société, c'est uniquement parce qu'il a encore un incendie à éteindre. Vous êtes vraiment vu comme le dépanneur de services. Si vous fournissez un service de qualité qui élimine la majorité des dysfonctionnements de son informatique, la relation sera déjà plus sereine. Mais surtout, si vous investissez du temps pour construire une véritable relation de confiance, votre client ne vous considérera plus comme un vulgaire réparateur d'ordinateur mais comme un conseiller stratégique qui saura le guider dans les meilleures décisions à prendre pour son entreprise. En vous positionnant comme un conseiller stratégique, votre client vous fait confiance et va donc suivre vos recommandations pour faire évoluer au mieux son parc informatique. Cela va être bénéfique pour lui car son informatique sera toujours performante. Mais aussi pour vous quand en évitant d'avoir un parc obsolète, vous allez également limiter les incidents et dysfonctionnements chez ce client. L'ensemble de ces éléments fait que vous allez avoir des clients fidèles qui vous apportent des revenus prédictibles mais aussi rentables. C'est extrêmement important pour la pérennité de votre entreprise et pour la valoriser. Si vous souhaitez plus tard pouvoir revendre ou transmettre votre entreprise, vous chercherez forcément à la valoriser au mieux. Mais si votre activité a des revenus en dents de scie et que vous êtes très dépendant de la revente de matériel et de projets, votre entreprise sera mal valorisée. Car rien ne garantit à un potentiel acheteur la pérennité de votre chiffre d'affaires. Au contraire, si une part significative de votre chiffre d'affaires est constituée de revenus récurrents, rentables et prédictibles, la valorisation de votre entreprise sera tout autre. En effet, un acheteur pourra s'appuyer sur vos contrats de service MSP pour se projeter et s'assurer d'une bonne pérennité de son investissement. Il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition aujourd'hui, en France mais aussi dans le monde entier. Si vous gérez bien votre entreprise et réussissez à la transformer en MSP performant, vous serez une cible extrêmement prisée pour de potentiels acquéreurs. Pour atteindre cet objectif, vous devez piloter votre activité avec des objectifs et des indicateurs et les suivre au fil du temps. On développera ce sujet dans une autre vidéo qui arrivera bientôt sur la chaîne. Pensez à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être au courant de sa sortie. Si vous voulez que chaque mois, vous n'ayez pas la boule au ventre au moment de verser les salaires à votre équipe, développez la vente d'abonnements pour que tous les mois, vos charges soient entièrement couvertes. Si vous voulez devenir un vrai MSP, retenez ces trois caractéristiques fondamentales. La proactivité, afin de limiter les incidents chez vos clients. L'automatisation, pour gagner du temps et optimiser votre rentabilité. Et enfin, la forfaitisation, afin de développer des revenus récurrents qui valoriseront au mieux votre entreprise. Si vous voulez transformer votre activité et devenir MSP, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Si vous facturez encore votre temps, vous pouvez également consulter cette autre vidéo qui va vous donner les clés pour en sortir.